Pourquoi certains enfants d'afro-descendants ne connaîtront jamais l'ascension sociale ? Le cas de Fatou. Bienvenue sur ma chaîne Ladyboss, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'un alpha. N'hésitez pas à prendre mon livre qui se trouve en bas de la description ou mon best-seller d'Arphéline et l'énergie qui se vend très bien jusqu'à présent. Je suis assez étonnée d'ailleurs. Et voilà, je ferai un Patreon où je vous proposerai plusieurs vidéos sur la dac féminine et l'énergie. N'hésitez pas également à prendre mon membership si vous voulez souhaiter retrouver toutes les vidéos antérieures où j'avais donné beaucoup de données, tous les lives, où on avait parlé de choses assez intéressantes et surtout des vidéos exclusives, n'hésitez pas à prendre mon membership. Alors, si vous souhaitez un coaching de nous contacter et n'hésitez pas à prendre, si vous souhaitez vraiment que vos enfants changent de classe, comme moi j'ai changé de classe et mes enfants changeraient encore plus haut de classe, n'hésitez pas à prendre celle qui est légitime puisque je suis une trans-classe pour changer, créer des enfants champions. D'accord ? Ça m'a été demandé, donc je vais le faire. Ça sera le 3 à 20h, le 3 octobre à 20h. Alors, si vous ne pouvez pas participer et que vous avez payé, bien évidemment, il y aura un replay. Alors, pourquoi certains ne connaîtront jamais l'ascenseur social ? Et là, on va parler des afro-descendants, mais on ne va pas parler que des afro-descendants. Après, je parlerai un peu de tout. Là, je vais donner une étude de cas, mais on va donner plusieurs études de cas. Enfin, dans ma masterclass, je donnerai des études de cas de gens qui gagnent et comment ils ont gagné. Et je donnerai aussi une étude de cas sérieux, une vraie étude de cas de membres de ma famille qui ont changé de classe, c'est-à-dire qui étaient de classe populaire, classe moyenne, et qui est passée dans les 1%. La stratégie que ses parents ont mis en place pour qu'ils deviennent dans les 1%, ok ? Dans la trentaine, trentaine ou vingtaine. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils ont changé de classe ? Je ne sais plus. Bon, bref, dans les 1%. Donc, je vais vous expliquer la stratégie que ça a été mise en place. Donc, dans la stratégie, dans la masterclass, il y aura deux études de cas de gens qui sont nés dans la richesse et une étude de cas de transclasse. Les trois seront des vraies études de cas, d'accord ? Parce qu'on m'a déjà demandé si ce sont des vraies études de cas, là. Enfin, la transclasse, là, dans cette masterclass, ce sont des vraies études de cas que je vais vous donner. Donc, deux études de cas de gens qui sont nés riches et une étude de cas de personnes qui sont nées de classe populaire, classe moyenne et qui est devenue dans les 1% en très peu de temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cassé cette étude qui dit qu'en France, il faut six générations. C'est exceptionnel, ce n'est pas la norme, mais elle, elle a réussi. Ça sera un homme et ça sera quelque chose que vous pourrez faire pour vos garçons ou filles. Comment on peut changer de classe sociale en très peu de temps en ayant les bonnes stratégies ? Donc, vraiment, celles qui veulent changer de classe, qui ont des enfants et qui veulent des études, des trucs réels, n'hésitez pas. Alors, on va prendre maintenant le cas de Fatou. Et pourquoi Fatou ? Et je ne parlerai pas que de Fatou. Là, je parle de Fatou, mais on parlera aussi… Là, je parle de la population musulmane de Fatou, mais la semaine prochaine, je parlerai des Congolais, je parlerai de tout le monde un peu. D'accord ? Là, on commence par Fatou, mais personne ne va être épargné. Donc, on va dire que Fatou est une adolescente de 13 ans, d'origine africaine musulmane, vivant dans la banlieue populaire de Saint-Denis 9-3. Elle est issue d'une famille polygame. Elle partage sa chambre avec plusieurs de ses demi-frères et sœurs dans un appartement exigu. D'accord ? Ce n'est pas un bel appartement. Ses parents sont illettrés et ne peuvent l'aider dans son éducation scolaire. Alors, qu'est-ce qui fait que ça sera difficile pour Fatou ? Et qu'est-ce qui fait qu'elle rentre dans les statistiques de six générations pour changer de classe ? Déjà, elle a des conditions de vie difficiles. Fatou vit dans une famille nombreuse où la gestion du quotidien repose souvent sur elle et ses sœurs. Il faut savoir que Fatou, elle est l'aînée. Donc, Fatou, elle a beaucoup de frères et sœurs du fait de la polygamie. Et comme elle est l'aînée, elle doit s'occuper… C'est une sorte de petite maman. Donc, elle n'a pas le temps de développer sa féminité, mais elle n'a même pas le temps de penser à elle-même parce que c'est déjà à trésor une petite maman puisqu'elle doit s'occuper de ses frères et sœurs. Et étant donné que ses enfants, ses parents sont illettrés, c'est elle qui fait tout et qui seconde sa mère. Donc, elle vit dans des conditions, dans une famille nombreuse où la gestion repose souvent sur elle et ses sœurs, mais surtout sur elle puisqu'elle est l'aînée. Elle est souvent chargée des tâches ménagères. Donc, comme elle est souvent chargée des tâches ménagères et qu'il y a beaucoup d'enfants, et que quand tu vivais dans un appartement où il y a beaucoup d'enfants, c'est le bordel. Et donc, ça lui laisse peu de temps pour se concentrer sur ses études. Et en fait, cette responsabilité familiale excessive, ça limite son engagement scolaire et son temps de révision puisqu'elle n'a pas le temps. Puisque c'est devenu la petite maman de la maison puisqu'elle est l'aînée. Son environnement familial et éducatif, c'est compliqué puisque avec des parents qui ne maîtrisent ni le français ni les codes scolaires, en fait, Fatou ne bénéficie d'aucun soutien éducatif à la maison. Et l'institution scolaire, déjà sous-ressourcée, puisqu'il faut savoir que dans le 9-3, c'est très, très, très compliqué. Vous avez vu les grèves des enseignants du 9-3 en disant qu'on les délaisse, que c'est très difficile d'enseigner dans ces conditions. Ils ont vraiment... On n'investit pas beaucoup dans cet environnement. Le 9-3, il y a beaucoup de jeunes, mais ils sont sous-effectifs. C'est très compliqué de travailler dans des conditions pareilles. Et d'ailleurs, les profs font souvent grève. Donc, elle est déjà dans une mauvaise famille, mais elle est dans un mauvais environnement puisqu'elle est dans le 9-3. Et en plus, elle est dans de mauvaises écoles puisque ces écoles ne sont pas armées pour l'aider. En plus, Fatou est victime de discrimination et de colorisme. Elle subit le colorisme au sein de son environnement social. Donc, puisqu'elle est d'Arskine, on lui dit beaucoup de réflexions sur sa couleur de peau, ce qui casse son estime d'elle-même puisqu'elle sent que ce n'est pas la préférée puisque dans sa famille, elle est d'Arskine, mais son père s'est marié aussi avec des peules. Donc, elle voit la différence de traitement au sein de sa propre famille parce qu'elle est très foncée mais vis-à-vis de certaines de ses sœurs qui sont plus claires. Elle sent qu'il y a certaines de ses sœurs qui sont préférées parce qu'elles sont claires. Donc, ça renforce sa manque... Enfin, son estime d'elle-même, c'est compliqué. On l'appelle le noir foncé. Enfin, elle subit aussi des moqueries à l'école de sa couleur de peau. Donc, ça renforce son manque d'estime. Donc, comment ça se fait que... Qu'est-ce qui fait que ça va pas... C'est difficile pour elle de réussir. Déjà, elle a trop de responsabilités pour son âge. Elle n'a pas de soutien scolaire puisque ses parents sont illettrés et c'est la première. Donc, elle doit non seulement s'éduquer elle-même, mais en plus, elle doit surveiller ses frères et sœurs pour les devoirs. Elle reste piégée dans un cycle de difficultés structurelles et sociales qui limitent ses possibilités d'ascension. Alors, pourquoi ça limite ses possibilités d'ascension ? Déjà, elle va sans doute subir des discriminations liées à son nom et à sa religion, malheureusement, en France. Deux, elle n'a pas les codes. Elle n'aura pas les codes puisqu'elle vit au Nord-leuve 3, à Saint-Denis. C'est très difficile. Elle est dans un environnement où elle n'est entourée que de noirs et d'arabes. Elle va à l'école où il n'y a que des noirs et d'arabes ou quand c'est des blancs, c'est des blancs d'origine étrangère. Donc, elle n'est pas en contact avec les autochtones. Donc, ça veut dire que c'est difficile pour elle d'apprendre les codes. Elle vit dans un environnement qui lui est très hostile du fait de sa couleur de peau, du fait aussi qu'ils sont trop nombreux. Ses parents n'ont pas le temps de s'occuper d'elle parce qu'ils sont beaucoup trop. Deux, ce qui risque de se passer avec Fatou, elle risque de vouloir s'échapper. Et donc, pour pouvoir risquer de s'échapper, elle risque de vouloir se marier jeune puisque le seul moyen pour elle de trouver l'amour et de se sentir valorisée, c'est au travers du mariage. Donc, il se peut que Fatou va se réfugier devant la religion et va certainement essayer de trouver un mari soit en Afrique parce qu'elle sent bien que du fait de sa couleur de peau, elle ne plaît pas forcément à son environnement et on casse son estime d'elle-même parce qu'elle est noire, elle est foncée de peau. Donc, ça va sans doute lui pousser à aller en Afrique chercher son mari. Et donc, elle-même, elle n'aura pas... Ça va être difficile pour elle de connaître l'ascension sociale. Elle risque de faire un BEP ou CAP, mais elle risque aussi de vouloir se marier avec un homme sans papier pour lui donner des papiers qui sera aussi peut-être éboueur. Donc, c'est comme ça que le processus de non-ascension sociale se reproduit et c'est ce qu'on appelle la reproduction sociale. C'est-à-dire qu'on reproduit les mêmes schémas que ses parents. Étant donné qu'elle n'aura pas beaucoup d'options puisqu'elle ne va pas faire beaucoup d'études. Puis, en plus, ce n'est pas une fille qui est très jolie. Elle sent qu'elle ne plaît pas. Elle sent qu'elle subit de la discrimination. C'est une fille qui n'a pas des traits fins, qui n'est pas spécialement jolie, qui n'est pas moche non plus, mais elle est banale. Elle sent très bien que c'est compliqué. Et donc, voilà comment on fait. Vous voyez, en travers du service du 2K, on voit que Fatou reproduit un schéma répétitif, un schéma qui ne lui permettra pas de connaître l'ascension sociale malgré le fait qu'elle soit en France. Elle ne bénéficie pas de tout ce que la France peut donner. Et donc, pour casser ce schéma, je vous invite tout simplement à prendre cette masterclass et à vous expliquer comment on peut faire pour ne pas reproduire ce schéma. Alors, je vais vous donner quelques tips. Déjà, limiter le nombre d'enfants. Je vous recommande de ne pas avoir plusieurs... Enfin, si vous avez des enfants ou des garçons, je vais leur recommander de ne pas avoir plusieurs femmes. D'accord ? Même si c'est culturel. Alors, s'ils sont très riches, moi-même, pas plusieurs femmes. Et de savoir s'ablater à l'Occident. Deux, d'investir sur vos enfants. C'est très important. Donc, je vous donne certains tips, mais investir dans vos enfants. Vos enfants, vous devez les voir comme des investissements. Quand je dis des investissements, ce n'est pas préjoratif. C'est dans le sens, il faut investir dans l'enfant. Et investir, ce n'est pas que financièrement. Il faut investir émotionnellement dans l'enfant. Il faut le valoriser en tant que personne. Ne jamais lui dire des mauvaises choses comme t'ingronner, t'as des cheveux crépus, valorisez-les. Il faut donner des paroles de motivation. D'accord ? Donc là, je vous donne des tips, mais j'en parlerai en profondeur dans cette masterclass. Et je pense que je ferai aussi des podcasts sur ça, sur Patreon. Donc voilà. Mais il faut vraiment que vous compreniez le schéma familial dans lequel vous êtes et comment vous, vous pouvez casser ce schéma familial pour vous en sortir et que vos enfants en sortent. c'est important. Il ne s'agit pas de complètement tout casser de votre culture, mais garder. Moi, je dis toujours aux femmes noires et aux femmes d'une manière générale de garder ce qui est mieux dans votre culture, ce qui est mieux. La langue, parce que la langue, c'est neutre. La langue, la musique et la nourriture. C'est des choses que vous pouvez garder. Dans toutes les cultures, la cuisine, ça ne tue pas. Enfin, quoi qu'il faut faire attention quand même, certaines cuisines sont trop grasses, mais vous pouvez l'améliorer. La langue, ça ne tue pas. Et puis, la musique, ça ne tue pas. Enfin, ça dépend de telle musique, mais de toute façon, dans un pays, il y a toujours plusieurs genres musicales. Donc voilà. Sur ce, à bientôt d'Adibos Land. J'espère que ça va vous aider. Je vais faire de plus en plus d'études de cas comme ça, concrètes. Là, j'ai fait concrète, une étude de cas concrète. Je l'ai fait pour Fatou. Je vais le faire pour les gens d'Afrique centrale. Je vais vraiment vous expliquer le schéma qui fait que beaucoup de gens ne connaissent pas l'instruction sociale avec des cas concrets. Sur ce, à bientôt d'Adibos Land. Et n'oubliez pas de lever là.